Acme par-ci, Daesh par-là, tous les continents sont désormais touchés par cette internationale terroriste. David Klesewski. Le djihadisme est d'abord une guerre interne aux différents mondes musulmans. Près de 80% des victimes d'attaques terroristes en 2014 ont trouvé la mort en Irak, en Syrie, en Afghanistan, au Pakistan et au Nigeria. Des zones de conflit dans lesquelles les populations musulmanes sont souvent majoritaires. Ici en rouge, les zones d'influence des groupes djihadistes de tous bords. L'objectif de certains d'entre eux, établir un califat au sein duquel une forme bien à eux de charia, loi religieuse, serait appliquée. D'un point de vue opérationnel, certains profitent de conflits locaux pour s'implanter, comme l'Etat islamique en Libye ou les Shebabs en Somalie. D'autres abritent leurs activités dans de très grands espaces frontaliers. C'est le cas du Sahara, au Prospero Nord, Acme, responsable de l'attaque de vendredi, et plus au sud, Boko Haram. Au Proche-Orient, différents groupes islamistes locaux, comme le Hamas, mènent une lutte contre Israël au nom d'idéologies similaires. Ils ne veulent pas de présence nationale juive en terre d'islam. Les islamistes sont divers, les stratégies aussi. Certains mouvements sont issus de courants chiites, à l'image du Hezbollah libanais, la plupart des autres sunnites. Certains veulent contrôler de vastes espaces. C'est le cas de Daesh. Al-Qaïda, au contraire, est souvent présentée comme une marque, une multinationale avec plusieurs cellules dans le monde, mais sans emprise territoriale. Anti-occidentaux, anti-libéraux et anti-sémites, l'action de tous ces groupes ne se limite pas en terre d'islam. L'objectif des attentats perpétrés dans les zones mixtes est de provoquer des guerres civiles et de jouer les uns contre les autres. En Europe, aux Etats-Unis ou en Israël, le djihadisme est un destructeur de vivre ensemble. L'attentat de Bruxelles a été intéressant à deux niveaux. D'abord, c'est le premier attentat qu'on peut relier à l'état islamique qui a été commis en Europe depuis que l'état islamique existe en Syrie. Le deuxième point, c'est que c'est la confirmation d'un modus operandi qu'on trouve de plus en plus, qui est celui d'un acte non pas d'un loup solitaire comme on dit, mais d'un djihadiste non aligné ou d'un djihadiste isolé qui va commettre seul son attentat. Car loup solitaire ou acte isolé, l'attaque répond néanmoins à une stratégie djihadiste globale et à une nébulose idéologique bien plus large que le terroriste. Ben Laden a été éliminé, pas l'islamisme. Je pense qu'Al-Qaïda a connu un tel élan depuis une dizaine d'années que l'organisation n'avait pas besoin d'une figure centrale pour la diriger. Le message en lui-même était si puissant qu'il a permis de garder certaines personnes, différents groupes unis et d'avancer. Et pour diffuser les messages et les moyens les plus modernes ont été mobilisés. Reporters sans frontières a dénombré près de 40 bureaux de propagande à travers le monde pour Daesh. Et pas moins de 16 caméras haute définition sont utilisées pour capter les moindres détails des exécutions. C'est ce qu'a révélé l'un des journalistes israéliens infiltrés dans les rangs de l'état islamique en 2015. La guerre idéologique ne fait que commencer.